bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse aux vrais débutants de l'impression 3d donc si vous venez de recevoir votre imprimante ou si vous allez la recevoir parce que vous l'avez commandé cette vidéo est spécialement pour vous je vais donc vous donner toutes les informations que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai débuté dans l'impression 3d en complément je vous invite à aller voir cette vidéo qui reprend tous mes indispensables des outils que j'utilise dans l'impression 3d je suis sûr que ça pourra vous intéresser et vous faciliter la tâche c'est une ancienne vidéo mais qui est toujours valable je vous mets le lien ici en haut à droite de votre écran dans le petit évidemment il ya énormément d'imprimantes différentes sur le marché je ne vais donc pas pouvoir vous donner exactement les informations de votre imprimante mais je vais essayer de parler de manière générale pour que ça puisse s'adapter au plus grand nombre d'entre vous la première chose que je vous conseille après montage de votre imprimante c'est de vérifier tous les réglages sur une imprimante similaire à celle ci c'est à dire avec une structure constituée de profilé aluminium et ce système de structure là comme ça vous avez trois points de vérification la première chose à vérifier c'est au niveau de la tête d'impression il faut que cette partie ci soit bien stable sur l'axe x donc le profilé ici en aluminium donc si vous voyez que c'est pas bien fixé quand vous faites bouger cette partie ci vous allez en dessous et vous avez un écrou excentrique vous le tourner un petit peu jusqu'à ce que vous voyez que ça se resserre sur le profilé aluminium et une fois que c'est bon vous verrez que ce sera bien plus stable comme vous pouvez le voir de ce côté ci on a un autre écrou excentrique et tout simplement à chaque fois vous voyez un écrou excentrique c'est que vous pouvez resserrer quelque chose donc là ça se situe plutôt sur le l'axe x si vous voyez qu'ici c'est pas stable que ça bouge trop facilement vous resserrez cet écrou de manière à resserrer ces deux parties là sur ce profilé alu et la dernière vérification à faire se situe au niveau du plateau vous devez voir que quand vous le bougez il est stable qu'il n'y a pas de jeu au niveau du profilé en dessous si c'est le cas vous allez en dessous et là encore vous avez des petits écrous excentriques qu'il faudra resserrer sur le profilé pour rendre le plateau bien stable alors la vérification à effectuer c'est donc de bouger comme ça de voir qu'il n'y a pas trop de jeu et aussi de le bouger sur son axe et voir et vérifier qu'il n'y a pas trop de résistance sinon le moteur derrière va peiner et l'impression va moins bien se dérouler maintenant que tout est stable nous allons pouvoir régler la hauteur du plateau par rapport à la buse donc si vous avez une imprimante avec des molettes aux quatre coins du plateau et bien vous pouvez suivre le point suivant il faut aussi savoir que si vous avez une imprimante avec un capteur de plateau comme le bl touch par exemple vous n'êtes pas épargné du réglage puisque le bl touch et autres capteurs du même style va simplement vous servir à compenser le mauvais réglage de votre plateau donc si vous avez un plateau pas totalement droit lui va compenser au fur et à mesure de l'impression pour bien suivre le l'inclinaison du plateau et du coup il va compenser en effet le mauvais réglage de votre part mais aussi le déréglage qui se fait naturellement avec le temps on peut maintenant allumer l'imprimante et trouver dans le menu le mode auto home ce mode va permettre à la buse de se déplacer jusqu'au point d'origine ce qui va nous permettre de régler le plateau en fonction de la hauteur de la buse retourner ensuite dans le menu et choisissez 10 apple steppers afin de désactiver les moteurs fait glisser une feuille entre la buse et le plateau et ajuster la molette qui se trouve juste en dessous en bougeant le papier vous devez sentir que la buse gratte sur ce dernier vous devez avoir une légère résistance sans pour autant que le papier reste coincé quand le premier coin est fait vous refaites exactement la même manipulation sur les trois autres vous pouvez bouger le plateau et la buse manuellement pour accéder au coin mais sachez que sur certaines imprimantes vous avez un petit assistant dans le menu qui vous permet de les déplacer automatiquement donc n'hésitez pas à vérifier l'existence de celui ci une fois que vous avez fait les quatre coins n'hésitez pas à les vérifier de nouveau étant donné que vous avez réglé le premier point alors que tous les autres n'étaient pas ajustés finissez ensuite par vérifier le milieu et le milieu des coins pour savoir si le plateau est bien réglé je sais que c'est pas évident au tout début quand on commence à se fait avec le temps avec l'expérience regardez toujours la première couche de votre impression si vous voyez que le filament n'adhère pas suffisamment au plateau c'est probablement parce que votre plateau est trop loin de la buse donc rapprochez le un petit peu remontez le un petit peu si par contre vous voyez qu'au passage de la buse vous ne voyez pas de filaments se déposer sur le plateau c'est que au contraire vous avez le plateau qui est trop proche de la buse et du coup va boucher la sortie et le filament ne pourra pas en sortir pour être déposé donc là au contraire vous devez baisser le plateau pour laisser un espace suffisamment grand entre le plateau et la buse et enfin vous saurez que votre plateau est bien réglé tout simplement en touchant cette première couche d'impression si elle est bien régulière qu'il n'y a pas de trou entre les allers-retours de la buse et que c'est doux au toucher alors votre plateau est bien réglé si vous avez un plateau en bull tag je vous conseille de faire attention à ne pas être trop près de la buse si c'est le cas vous allez peut-être avoir des difficultés à décoller votre impression et même attaché votre plateau avec du plastique que vous n'arriverez pas à retirer et d'ailleurs si c'est le cas ça peut arriver ça m'est arrivé j'ai trouvé une petite astuce pour régler ce problème je vous invite donc à aller voir cette vidéo en cliquant ici sur le petit i maintenant que tout est réglé l'imprimante est opérationnelle et peu imprimée il faut savoir que quand elle est livrée généralement vous avez une carte sd qui est fournie avec un fichier d'impression qui est à l'intérieur je vous conseillerais toujours de commencer par imprimer ce fichier d'impression tout simplement parce qu'il est généré par le fabricant et que vous serez sûr qu'il sera bien adapté à votre imprimante donc si l'impression se déroule mal suite à cette impression là c'est que forcément il y a un problème sur l'imprimante donc vérifiez bien le montage le câblage et vérifier les petits réglages qu'on a vu précédemment une fois que cette vérification facultative mais conseillée est faite vous pouvez maintenant commencer à imprimer vos propres modèles donc vous avez la possibilité de récupérer ces modèles sur des sites internet comme par exemple singivers culte 3d ou encore my mini factory ce sont en général les trois que j'utilise le plus personnellement je vous mettrai les liens dans la description si vous ne connaissez pas encore ces sites n'hésitez pas à aller les voir vous pourrez récupérer des modèles et vous allez avoir ensuite besoin d'un logiciel qui s'appelle un trancheur ou un slicer et qui va vous permettre de préparer votre impression pour que ça puisse être interprété par votre imprimante et que ce soit imprimé donc en gros vous ne pourrez pas récupérer un fichier 3d l'envoyer sur l'imprimante pour qu'elle imprime il va forcément falloir passer par cette étape intermédiaire qui va consister à paramétrer et régler votre impression pour qu'elle soit exactement comme vous souhaitez donc des logiciels comme ça il y en a tout un tas celui que je vais vous conseiller que je vais vous montrer pour débuter s'appelle cura c'est un logiciel qui est gratuit et très performant et c'est ce que la plupart des gens utilisent dans l'impression 3d rendez-vous dans la description et cliquez sur le lien pour télécharger cura donc téléchargez le et lancer son installation cliquez maintenant sur suivant jusqu'à la fin de l'installation et lancer le programme au démarrage vous allez avoir un message de bienvenue des conditions à accepter etc puis ensuite vous allez pouvoir ajouter votre imprimante la mienne n'est pas connectée à mon pc donc je vais regarder dans le second menu et je vais chercher le nom de mon imprimante pour les moins anglophones d'entre vous sachez que vous pouvez changer la langue en allant dans le menu préférences choisissez le français dans la liste et relancez cura afin qu'ils prennent en compte ce changement on va maintenant pouvoir importer un modèle 3d donc choisissez quelque chose qui pourrait vous convenir sur l'un des sites que j'ai cité précédemment dans la vidéo et dont je vous le rappelle les liens sont dans la description personnellement je vais partir sur ce mousqueton donc je le télécharge j'ouvre l'archive pour chercher les fichiers qui sont en STL et je les glisse dans la fenêtre de cura mes explications pour cura vont être assez sommaires mon but est surtout de vous donner quelques clés pour bien débuter et non vous faire un tuto complet sur le logiciel donc n'hésitez pas à regarder sur internet vous en trouverez une multitude bien plus complète que celui-ci à côté du nom de votre imprimante vous pourrez sélectionner la matière de votre filament vous pouvez voir qu'il y en a déjà plein de préconfigurés mais nous nous allons partir sur du PLA pour cette première impression dans les paramètres suivants nous allons pouvoir gérer la hauteur de couche ce qui représente finalement la qualité de votre impression sachant qu'évidemment plus vous irez vers la gauche et plus l'impression prendra du temps en dessous il s'agit du remplissage les objets imprimés sont alvéolés pour éviter d'utiliser trop de plastique pour rien vous pourrez donc ajuster ce paramètre selon si vous avez besoin d'une pièce résistante ou non sur certains modèles 3d vous aurez des parties dans le vide il vous faudra donc utiliser des supports pour permettre l'impression comme ici représenté en blanc pour le mousqueton ce sera pas utile de manière générale je vous déconseille d'utiliser le paramètre d'adhérence il sert à ajouter une fine épaisseur de plastique entre le plateau et la pièce à imprimer mais il est parfois difficile de la retirer une fois la pièce finie cliquez ensuite sur découper lorsque les réglages vous conviennent vous aurez alors un aperçu de toutes les couches d'impression afin de vérifier que vos paramètres sont corrects insérez ensuite la carte sd dans votre ordinateur et cliquez sur enregistrer sous en bas à droite on vous confirme l'enregistrement et cliquez sur éjecter pour retirer la carte sd en toute sécurité avant de passer à l'impression je voulais d'abord vous faire une petite parenthèse sur cura sachez que ces quelques paramètres sont loin d'être les seuls et avec le temps vous aurez besoin d'approfondir les réglages en cliquant sur personnaliser vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin en dépliant chacun des menus et si vous cherchez encore d'autres paramètres vous pourrez cliquer sur l'engrenage je vous conseille d'ailleurs d'ajouter le mode spiraliser qui permet d'imprimer uniquement les contours des pièces ce qui va pouvoir permettre de réaliser des vases et en l'ajoutant vous le retrouverez directement dans le menu mode spéciaux le fichier d'impression est maintenant prêt il est sur la carte sd prêt à être utilisé mais avant tout il va falloir charger du filament dans l'imprimante pour changer de filament ou en insérer un nouveau il vous faudra à chaque fois chauffer la buse pour ça vous allez aller dans le menu et vous allez chercher le mode de préchauffage selon la matière donc ici c'est du PLA je clique dessus et vous pouvez voir que là on a 185 donc ça va monter jusqu'à 185 degrés et ici on est à 95 degrés donc progressivement on va monter jusqu'à cette température et quand on aura atteinte on pourra changer le filament voilà on a atteint les 185 degrés j'ai déjà une bobine à l'intérieur de ma machine je vais donc pouvoir retirer cette bobine pour la remplacer par une autre avant d'insérer le filament choisi il faudra d'abord découper le bout en biseau pour faciliter l'insertion insérez le filament jusqu'à la buse puis rendez-vous dans le menu et cherchez l'endroit où vous pourrez bouger les axes nous nous allons bouger l'extrudeur de manière à extruder un peu de filaments et purger l'éventuelle couleur qui était avant vous pouvez voir par exemple que le filament passe de gris à violet une fois que le violet n'est plus du tout mélangé au gris je peux retirer le filament je peux maintenant lancer l'impression je me rends dans le menu pour aller chercher le nom de mon fichier précédemment préparé dans Cura et voilà il ne reste plus qu'à admirer le travail Si vous avez un plateau en verre ou en bulletin il va falloir impérativement attendre que le plateau refroidisse à température ambiante sinon vous allez avoir beaucoup beaucoup de difficultés à décoller votre impression et surtout vous risquez de l'abîmer ce qui serait dommage après quelques heures d'impression donc attendez bien que le plateau refroidisse bien comme il faut si vous utilisez une spatule pour décoller vos impressions soyez très prudent on a tendance à forcer en dessous l'impression pour la décoller et quand elle va se décoller notre bras va partir avec la spatule pour aller se planter dans le bras qui tenait le plateau donc vraiment faites attention à ça je me suis blessé énormément de fois rien qu'avec ça comme je vous le disais tout à l'heure vous trouverez des tonnes de sites internet pour récupérer des modèles et les imprimer chez vous c'est bien pour commencer mais à terme je vous conseille très fortement de vous initier à la modélisation pour créer vos propres idées et les imprimer je vous ai d'ailleurs fait des vidéos à ce sujet vous trouverez donc deux tutoriels de modélisation sous fusion 360 je vous mets les liens dans la description et vous trouverez également une vidéo où je vous montre comment télécharger et installer le logiciel gratuitement sur votre ordinateur et enfin pour clôturer cette vidéo je vais maintenant vous parler de filaments vous êtes assez nombreux à me demander quel filament utiliser quand on débute évidemment je vous conseille d'utiliser du filament facile à imprimer vous avez pour ça du PLA qui est assez polyvalent vous en avez plein de couleurs différentes ou même des styles différents métallisés, pailletés, phosphorescents ou des couleurs unies voilà vous avez tout un panel de couleurs bien sympa à utiliser vous avez quasiment jamais d'échecs avec du PLA donc commencez par là personnellement j'aime beaucoup les ice filaments je vous mets d'ailleurs le lien dans la description ce sont des filaments qui sont vraiment pas très chers vous avez plein de couleurs et quand vous débutez ça vous permet d'acheter plein de couleurs sans pour autant casser toute la tirelière une fois que vous avez fait quelques impressions avec du PLA vous pouvez essayer le filament bois je vous ai d'ailleurs fait un petit test de filament bois ici je vous le mets dans le petit i en haut à droite de votre écran c'est un filament qui est très accessible très similaire au PLA donc voilà vous pouvez l'essayer c'est sympa et à la suite de ça vous pouvez vous tester au PETG c'est un filament vraiment très intéressant sur ses propriétés physiques il est plus résistant que le PLA et pas trop difficile à imprimer en tout cas beaucoup moins que l'ABS qui a une propriété physique assez similaire voilà ces trois filaments sont pour moi les plus adaptés pour débuter et après vous aurez le temps de regarder un petit peu plus loin comme par exemple le filament ABS qui est un petit peu plus difficile à imprimer il a tendance à se décoller du plateau à vriller, à se déformer donc voilà c'est pas évident surtout qu'en plus il est assez toxique donc il faut prévoir des aérations vous avez aussi les filaments flexibles qui sont très intéressants mais aussi difficiles à imprimer ils ont tendance à s'enrouler dans le moteur voilà il va falloir ajouter des petites pièces sur l'imprimante enfin sur certaines en tout cas pour faciliter l'extrusion du filament flexible donc voilà vous aurez le temps d'arriver jusque là maîtrisez d'abord les trois filaments qui sont le PLA, le bois et le PETG et ensuite vous commencerez à expérimenter d'autres choses j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile je sais que c'est pas forcément évident quand on reçoit une imprimante de savoir comment s'y prendre et par où commencer donc voilà j'espère avoir regroupé un maximum d'informations pour vous aider et pour ceux qui hésitaient à se lancer dans l'impression 3D n'hésitez plus on est énormément sur la toile à vous aider pour vous lancer et que voilà vous soyez pas perdu comme ici sur cette chaîne vous trouverez tout un tas de tutoriels pour vous guider n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et sur les forums si ça peut aider d'autres débutants j'en serais ravie vous pouvez également me laisser des commentaires sous cette vidéo je ferai mon maximum pour y répondre un pouce en l'air ça fait toujours plaisir vous pouvez également vous abonner ici à la chaîne en cliquant sur le lien et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lors d'une nouvelle vidéo et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye ciao 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 ciao